bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de lightroom avec du photoshop on va travailler sur ces photos de clos du forum wifoto où l'idée c'est de faire une photo on voit le couche le soleil comme ça qui se couche par étapes et à différentes étapes comme ça au niveau de la photo alors si on veut le faire d'une manière simple ça va prendre deux minutes en allant dans photoshop on va essayer de faire quelque chose d'un peu moins simple dans le sens où vous voyez que la dernière photo j'en ai un peu plus de ce côté là donc j'aimerais garder un peu du panorama et essayer d'aller de prendre cette partie là qui n'est pas sur les autres et d'arriver à m'en sortir et fait quand même mon soleil qui se couche alors la manière simple si on veut faire ça vous prenez toutes les photos vous allez simplement dans modifier dans et ici vous avez ouvrir en tant que calque dans photoshop donc là lightroom va envoyer à photoshop toutes les photos et à chaque fois il va créer un calque et dans le principe ensuite on va simplement aligner les calques les uns par rapport aux autres et on va ensuite incruster image par image mais dans un mode qui s'appelle éclaircir c'est à dire qu'on ne gardera que la partie la plus claire d'une image par rapport à l'autre donc là vous voyez il a pris toutes les toutes les images qu'il a mis ici dans des calques vous sélectionnez tous les calques vous allez dans édition alignement automatique des calques vous mettez ça en automatique c'est très bien donc là il va vous aligner tous les calques les uns par rapport aux autres puisque vous avez vu que les photos ça n'a pas été fait sur trépied vous voyez qu'elles sont un peu décalées un peu de décalés de partout et ensuite si vous prenez image par image comme ça et vous allez dans éclaircir sauf la dernière éclaircir éclaircir voilà donc voyez j'ai mon soleil qui descend comme ça au fur et à mesure vous n'avez plus qu'à recadrer la partie ici au centre et c'est une affaire qui est terminée mais donc on va essayer de faire autrement en gardant une partie qui est un peu là à droite une partie qui est un peu à gauche pour que ça fasse un peu plus panorama donc on va arrêter ça on n'en a pas besoin et on va retourner dans lightroom donc dans lightroom si on regarde vous voyez que cette photo là est un peu plus clair que les autres en plus j'ai une espèce de flair là sur le côté celle là j'ai un flair aussi ici puis elle est plus foncée que les autres là j'ai aussi mon petit flair ici mais les moins grands et ces trois là ont je dirais des colorimétries proches donc on va prendre ces trois photos là et on va simplement ici il faire un panorama avec ces trois photos puisque c'est celle qui ont l'air d'être le plus proche alors il a choisi un des soleils il n'a pas mis les trois jusque là ça m'étonne pas on voit ici vers là ou vers là il y aura des corrections à faire mais dans l'idée on n'est pas mal on est peut-être un peu sombre ici sur le côté alors je vais aller je vais faire annuler là et sur la dernière photo qui est celle là je vais la développer un peu et je vais par exemple monter un peu les ombres ici pour que elle soit un peu plus clair là que l'effet soit un peu moins grand et je peux éventuellement aller dans le tsl et bouger un peu la saturation de l'orange ici parce que ça faisait vraiment un peu sombre comme ça sur le côté je reprends mes trois photos fusion de photos panorama ouais on voit que c'est mieux là c'est pas encore parfait mais c'est quand même mieux c'est les choses qu'on pourra régler à la fin là ça me va bon là c'est un peu moins visible encore un peu c'est c'est pas mal on va rester sur ce résultat là donc on va faire fusionner donc là il vous crée un dng je dirais avec les différentes photos est ce qu'on va faire après on va faire exactement la même manière qu'on a fait avant mais ce coup ci avec cette image là qui a été assemblée alors si on regarde cette image elle a le soleil qui est ici donc ça correspond à cette image ici au niveau du soleil donc celle là je vais pas la prendre j'en ai plus besoin et ensuite je vais simplement aller prendre les autres photos et la dernière que je viens d'assembler et je vais faire la même manip qu'avant je vais ouvrir ça en tant que calque dans photoshop allez c'est parti donc là comme avant il charge les différentes images il commence par celle qui est derrière là par la plus grande et ensuite il met les autres par dessus une fois que j'ai fait ça il va falloir que je réaligne toutes ces images donc je sélectionne tous mes calques édition alignement automatique des calques en automatique très bien et ensuite je vais me mettre en mode éclaircir mais j'irai quand même mettre un petit masque de fusion après parce que oui qu'on a quand même des différences de couleurs là qui sont assez importantes entre celle là et les autres alors je vais mettre celle là je vais mettre en éclaircir en éclaircir en éclaircir et en éclaircir très bien ensuite pour chaque image je vais aller mettre un masque de fusion c'est bien celle là j'ai peut-être monté un peu sa luminosité là donc image réglage luminosité juste un peu voilà voir là derrière voyez qu'elle est elle est elle est ici ici elle est devenue un peu plus un peu plus lumineuse ici ça me va bien et ensuite dans le masque de fusion je vais simplement prendre ici un filtre dégradé en rond et je vais partir du centre du soleil et aller un peu plus vers l'extérieur simplement comme ça et je vais faire la même chose pour les autres comme hop là excusez moi je n'étais pas dans le masque de fusion il faut bien penser à se mettre dans le masque de fusion masque de fusion pareil ici j'ai encore oublié hop dans le masque de fusion quelque chose comme ça et la dernière c'est le soleil qui est là je me mets bien dans le masque de fusion et je fais quelque chose comme ça donc là maintenant j'ai mes soleils qui sont mis là j'ai mon ciel alors j'ai ma mère ici là ce niveau là ça pourrait être un peu mieux là ça pourrait être également peut-être un peu plus sombre alors on va fusionner tout ça parce que maintenant j'en ai plus alors éventuellement on peut aller jouer sur chaque image édition réglage luminosité contraste ça si vous voulez réadapter ici la couleur voyez je peux le faire plus clair où je peux le faire plus foncé c'est assez à vous de voir l'effet que vous voulez faire là j'aurais tendance à dire que je voulais le faire un peu plus foncé sur celle là en tout cas au niveau de la mer je vais fusionner tout ça hop c'est fait fusionner les calques et maintenant on va s'occuper de la partie mer ici qui reste donc ce que je vais faire je vais simplement sélectionner ici ma zone juste en dessous des rochers parce que j'ai pas envie d'y passer non plus trois heures voilà j'ai sélectionné cette zone là je fais un calque par copier et là je fais simplement édition transformation au mot ici et je vais simplement aller alors je vais faire ctrl z pour revenir ctrl moins pour que ça soit plus petit et là je vais simplement aller voilà étaler un peu ma mère ici ok comme ça j'aurai une zone plus grande utilisable et ensuite il me reste la partie ici qui n'est pas tout à fait pareil que la partie qui est là voilà donc là je vais à nouveau fusionner tout ça même si les experts n'aiment pas qu'on fusionne sous photoshop et je vais ici prendre un lasso d'accord et je vais prendre la zone qui est ici qui me semble bien voilà comme ça je vais améliorer le contour de cette zone avec un contour progressif vers les 25 ok je fais un calque par copier je fais édition transformation et je fais une symétrie pour le retourner et ensuite je vais simplement aller le bouger vous voyez pour aller le mettre ici pour qu'il soit un peu plus bas voilà voilà comme ça j'ai une couleur qui est quand même un peu mieux je peux même encore le dupliquer celui-là ok pour continuer si je veux en mettre un peu par là voilà donc là j'aurai cette zone j'aurais tendance à lire jusque là qui est exploitable pour mon panorama il me reste la zone en haut là qui est un peu différente ici mais je vais tenter avec un pinceau Lightroom avec une balance des blancs peut-être un peu plus bleu sur cette zone donc je vais sauver ça hop c'est parti oui alors je pense que là on a un fichier qui commence à être un peu plus grand mais bon ça va on retourne sur Lightroom donc nous voilà sur Lightroom on a bien le fichier qu'on avait fait alors on va déjà redresser parce que je ne sais pas si vous avez remarqué l'horizon n'était pas très droit dès le départ voilà quelque chose comme ça ensuite on va le recadrer donc je vais ouvrir le cadenas ici je vais m'arrêter au bord où je voulais me mettre là c'est bien là c'est pas mal et là en haut on va s'arrêter comme ça donc j'ai mon panorama ok et ensuite il y a cette zone là qui n'est pas tout à fait bleue comme le reste donc je vais prendre ici un pinceau de retouche je vais simplement descendre un peu la balance des blancs ici et je vais voir vous voyez c'est un peu trop donc on va le mettre quelque chose comme ça voilà et là ça devrait passer relativement inaperçu peut-être encore un peu voilà si on passe là voilà on a fait quelque chose qui était un peu plus raccord entre guillemets je peux passer sur les rochers parce qu'ils sont noirs donc c'est pas c'est pas bien grave on voit qu'il nous reste ici des petits des petits machins là il doit y avoir des pétouilles sur le capteur donc je vais aller prendre ça voilà terminé ok donc là ça se voit ça se voit peut-être un peu encore que c'est bleu donc je vais reprendre le pinceau que j'ai fait là et je vais surtout aller annuler alors attendez on va ici prendre un contour progressif plus important voilà et on va simplement là voilà j'ai dit mettre un peu trop de bleu par là c'est pour ça que ça se voit voilà ok et j'ai encore ici là où c'est pas très beau ici sur cette zone là c'est un peu c'est un peu pâteux c'est un peu sombre alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un filtre radial ici on va aller les effets on va mettre un peu de contour progressif et on va monter un peu les ombres pour voir ce que ça pourrait donner voilà ça c'est bien comme ça ça commence à être un peu plus homogène avec le reste augmenter peut-être un peu le contraste voilà et là j'ai quelque chose qui est plus correct par rapport à la zone qu'il y avait avant bon bah écoutez j'aurais tendance à dire que je m'arrête là alors on peut continuer à en faire et en faire et en faire et en faire on pourrait imaginer par exemple de réduire un peu la clarté sur cette zone là pour que ça soit plus doux au niveau des soleils on peut faire un peu ce qu'on veut et baisser un peu les hautes lumières ici et tout ça avec mon contour progressif évidemment et là hop comme ça juste sur cette zone là voilà bon bah écoutez ce coup-ci je m'arrête définitivement voilà dans l'idée ce qu'on peut réussir à faire donc avec 5 photos pris à main levée avec des cadrages différents avec des expositions différentes on a quand même réussi à la fin à faire quelque chose d'assez homogène vous voyez que le résultat j'aurais tendance à dire est acceptable voilà j'espère que ça vous a plu et puis bah écoutez alors là ça me gêne encore je suis désolé je vais être un peu pointilleux là j'ai une zone là qui me j'ai une zone qui m'embête je vais aller copier un petit bout de zone à côté pour que ça soit un peu plus homogène voilà terminé hop voilà ce coup-ci je suis content voilà je m'arrête là je vous souhaite une bonne journée j'espère que ça vous a plu au revoir Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy